Bonjour, aujourd'hui opération changement de fourche, en totalité. On commence par démonter la roue, ça c'est sûr. Pour ceux qui ont un compteur, on enlève le capteur qui est sur le bras de fourche. Pour le frein, surtout, on ne démonte pas les durites, on enlève l'étrier entier avec ces deux vis. On le laisse pendouiller, on coupe des colliers s'il y en a, et on met tout ça en vrac. De toute façon, parce que ça ne gêne pas, on peut repasser par-dessus le cadre, par exemple. Ensuite, on va enlever le système de réglage de jeu. On va dévisser le guidon, le sortir en entier, on ne démonte absolument rien du guidon. Et on se débrouille, aller caler tout ça sur le cadre, pour que ça ne gêne pas. Un peu plus dur, je pense, ça va être de récupérer l'étoile qui est dans le tube de fourche, dans le pivot, qui va être à ce niveau-là, par là, parce que je n'en ai pas d'autre. En général, on le pousse avec un maillet pour le faire descendre. De toute façon, monter, il ne pourra jamais, puisqu'il a une forme comme ça, pour venir gripper. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et il y aura peut-être une bague inférieure à récupérer, qui restera solidaire de la fourche. Elle est montée et serrée. Il faudra la faire sortir tout doucement, avec un maillet. Allez, je vais faire ça. Allez, on y va, pour enlever la fourche. Donc, la pince coupante, pour les colliers. Il faudra les changer, de toute façon. On va desserrer là. Je trouve sous la main. De toute façon, il faudra re-régler sur l'autre. Encore qu'on peut y aller. Et d'une, et alors, et de l'autre. Ensuite, on tombe le guidon. Vous voyez qu'on ne démonte rien. On enlève le serrage. Et on enlève les encantoises, là. Plus qu'à desserrer le guidon. Et le guidon vient, sans rien démonter. C'est là que je vous dis. C'est pour ça que j'avais mis un chiffon, là, tout à l'heure. Hop, là. Au moment, on va le laisser en équilibre. Comme on peut. Ça me plaît. Je vais aller chercher une ficelle, je pense. Voilà. Et la fourche vient toute seule. Il y a encore une encantoise, là. Je la récupère. Ça, ça sera à mettre sur la nouvelle fourche. Le roulement. Je le laisse en place, comme ça, je vois bien l'ordre des pièces. Et voici, donc. Là. Il y a de l'eau, là. Voilà. C'est bon. Et la bague à récupérer, en parenthèse, c'est celle-là. Je vais vous la montrer du près. Ici, donc, la cage, c'est la bague à récupérer. En fait, c'est la cage inférieure du roulement inférieur. Donc, ça. Et la fameuse étoile qui est là. Donc, en tirant, c'est impossible. Il faut essayer de la faire déboucher de l'autre côté, là en bas. Un bout de bois, un maillet, et on tape. En espérant que ça vienne. Et que ça sorte, surtout. Ben, sinon, je suis bon pour aller en acheter une. Maintenant, opération. Sortir la bague inférieure, là. Alors, j'ai mis dans un étau le tube de pivot. Bon, on appelle ça le tube, hein, maintenant. Le tube serré dans un étau, avec une protection. Et je vois que c'est pas si montée forcée que ça. Puisque, en plus, elle est fendue. Donc, ça vient tout seul. Dans tous les cas, sachez que c'est montée forcée que sur cette petite partie-là. De reste, ça coulisse tout seul. Allez, on va voir à monter ça sur l'autre fourche. Voilà. Après un petit coup de chiffon, remise en place sur la nouvelle fourche. La blanche. Vous verrez que jusqu'à presque en bas, ça rentre tout seul. Et là, il n'y a plus que les 6-7 mm à mettre. Ben, ça se met à la mettre. Mais voilà. Par contre, la fente, je vais la mettre derrière. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais ça me plaît mieux. Pourquoi ? Surtout que ça, ça doit se voir quand on regarde le vélo en face. Bon, voilà. La graisse, ensuite, déjà, il faudra couper la longueur. Mais après, au montage, la graisse, j'en mettrai là. Je vous montre aussi. J'en mettrai là. Par contre, c'est au soleil maintenant. Et j'en mettrai là. Et si je mets de la graisse sur le tube, c'est plus par protection que pour autre chose. La graisse est importante en bas et en haut. Je profite que tout soit propre sans graisse pour faire une première estimation de l'endroit où je vais couper le tube. Vous voyez qu'il est lié. Donc, je mets, comme j'avais avant, la fourche bien calée, la... mon petit doigt, la bague supérieure, l'entretoise que j'avais. Ici, il faudra rajouter ça, de la potence, l'épaisseur de la potence, plus une petite bague et le capuchon. Voilà. Il faudrait faire 4 cm en plus de l'entretoile. Voilà. Bon, je vais essayer de sortir les toiles maintenant. Ça, c'est plus compliqué. Pour la cage, il va falloir taper là. On ne se met pas en appui sur les bras de fourche, sur les fourreaux. On ne se met pas en appui sur un endroit bien costaud. Là, sous l'axe. Et on tape là, comme j'ai fait. opération destruction réussie. J'avais mis un peu de WD40 pour faire un peu coulisser. Et donc, opération destruction réussie. J'avais mis deux croix protégés. Adieu. Ça, c'est ce que je voyais. Massacré. Le problème, c'est qu'il y en avait un autre dessous. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. il y en avait deux d'empilés. Et bien, je suis bon pour aller en acheter. Alors, en attendant, pour la découpe du tube, déjà, il était un peu long et c'était compensé avec des entretoises. Donc, je peux le couper exactement à la même dimension. celui-là faisait 190, si je me rappelle bien. Yes, 190 pour pile. Eh bien, il suffit de faire pareil avec celui-là. 190 moins un millimètre. Le millimètre, c'est l'épaisseur de l'ail. Je vais faire ça. Ça ne m'a plus peur en attendant. De toute façon, il était un poil long. C'est juste parce que plus le tube est long, plus c'est facile à la revente. Sinon, moi, je mettrais bien deux centimètres de moins. Facile. Mais bon. De toute façon, je n'ai pas l'intention de revendre. Vous voyez un peu la différence de cabaret, on va dire. Marquez là, il y avait les tubes de 28, les tubes de 32. Déjà, ça fera moins peur parce que celle-là, dans les descentes, ça bougeait dans tous les sens. pas trop costaud et pas trop adapté aux freins à disque non plus. Et pourtant, c'était vendu avec. Ah oui. Bien plus costaud. Bon, je vais couper 190. un peu plus costaud. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501